Dans une interview accordée à des journalistes locaux, le dictateur Denis Sousguesso avait évoqué les raisons de son coup d'état militaire du 5 juin 1997 qui avait renversé les institutions démocratiques, précipitant ainsi le président Pascal Lissouba vers l'exil. Au cours de cette interview, le dictateur Komole a laissé entendre que le président Pascal Lissouba est l'unique responsable de cet épisode qui avait coûté la vie à près d'un demi-million de morts. Pour Denis Sousguesso, le coup d'état militaire était le fruit d'un complot international orchestré par Pascal Lissouba qui voulait se maintenir au pouvoir, au détriment du jeu politique. Je n'étais pas poursuivi en justice. On ne m'avait signifié aucun délit. Donc j'étais dans mon lit. Alors on vient encercler ma maison avec des blindés, des fantassins de nuit pour m'assassiner. Et puis on déclare premièrement que c'était une opération de simple police. Deuxièmement, c'est parce que j'avais organisé un coup d'état. Donc étant endormi dans mon lit, j'organisais le coup d'état. Et troisièmement, c'était un complot international contre le pouvoir. C'était avec ma participation à cause du pétrole. Vous voyez, quand on a entendu tout ça, je ne vois pas comment on peut accorder du crédit à tout ce qui reste. Ici, le pouvoir a tenté de m'assassiner alors que nous venions de signer une déclaration d'engagement sous la médiation de Federico Maillor de l'UNESCO pour aller aux élections dans la paix. Le pouvoir a voulu m'assassiner pour que je ne prenne pas part aux batailles électorales. D'ailleurs, le pouvoir lui-même n'était pas prêt à aller aux élections. Des déclarations d'UNRAR et du CRYPT. Comment peut-on tenir des propos aussi mensongers alors que nous savons maintenant ? La guerre du 5 juin 1997 était une guerre du pétrole de la France à travers ELF qui voulaient avoir une mainmise sur l'or noir congolais. Après une renégociation des thèmes de contrat par le président Pascal Lissouba. Une vérité sans ambiguïté publiée dans les mémoires de l'ancien président français Jacques Chirac où il consacre et dit sa part de vérité sur l'implication d'ELF dans la guerre du 5 juin 1997 au Congo. Une chute annoncée mais non encore confirmée, répétons-le. De bras à ville, l'actuel président Pascal Lissouba aurait été chassé de la ville par les forces de l'ancien président Sasou Nguesso. Il faut rappeler que le premier est soutenu par son voisin Kabila, lui-même plutôt proche de Washington, tandis que le second aurait, dit-on, les faveurs de Paris. Derrière cette lutte d'influence, il y aurait le pétrole. 8 milliards de francs cette année, ELF est en concurrence sur ses gisements avec, entre autres, l'américain Chevron. Alors cette grille de lecture franco-américaine est-elle pertinente ou un peu simpliste ? Nous le demanderons à Vincent Hervouet. Bonsoir Vincent. Et à Jean-Paul Pigasse. Bonsoir, vous êtes directeur du Courrier d'Afrique centrale. Et proche, dit-on, mais vous nous le confirmerez de l'ex-président Sasou Nguesso. Il ne faut pas aller trop vite. Encore une fois, rappelons que ces informations ne sont pas confirmées. Elles émanent d'une seule source, celle de l'entourage de Sasou Nguesso. D'abord, je vous propose d'entendre un témoignage, celui de l'ambassadeur de France au Congo, Raymond Césaire. Il est replié dans ses locaux avec une cinquantaine de membres de l'ambassade. Et il attend que le feu s'arrête, propos recueillis par Marie Croxet. On se trouve dans une période apparemment d'offensive et de combat intensif. Et il y a des échanges de tirs extrêmement violents tout autour de nous. Et quand il y a des échanges de tirs violents, dont nous localisons mal, puisque on est sur, vous savez, Brasaville, sur un plan d'eau entrecoupé de Valais, de Talveig. Et donc, on est au milieu de tirs intensifs. Et notre souci, c'est de nous protéger. Nous sommes bloqués par ces tirs plus intensifs depuis 48 heures. Les tirs que vous entendez, et donc vous comprendrez que là, ce sont des tirs d'armes légères. Mais comme c'est entrecoupé de tirs d'armes lourdes, nous préférons rester. Mais il se trouve que la case de Gaulle est un bâtiment solide. Et donc, qui assure une bonne protection. Mais encore faut-il ne pas prendre de risques inutiles. Voilà pour ce témoignage. Vincent, essayons un peu mieux de comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux de la partie qui se déroule en ce moment à Brasaville. Est-ce qu'on peut dire d'abord qu'il y a un enjeu pétrolier ? Il y a un enjeu pétrolier, il est facile à mesurer. Le pétrole exploité en offshore au large a rapporté l'an dernier 3,5 milliards de francs au Congo. Il y a une demi-douzaine d'opérateurs, mais le principal est de très loin. C'est Elf qui pompe plus de 800 millions de barils. Alors que cette position dominante fasse des jaloux, on peut le supposer. Pour autant, l'engagement d'Elf et de ses rivaux dans le conflit n'est pas si évident que cela. A démontrer, il est clair que l'argent du pétrole a permis d'armer les Zoulous, les Cobras, les Ninjas. Ce n'est pas à coups de machette ou de kalachnikov qu'ils ont rasé leurs quartiers respectifs, comme dans les dernières guerres africaines. C'est avec du matériel de prix qu'ils se sont étripés. Depuis une semaine, on a assisté par exemple à des assauts menés par des hélicoptères de combat soviétiques achetés à prix d'or avec leurs équipages ukrainiens par les Zouba. Trois de ces mastodontes ont été abattus hier par les hommes de Sassou, qui disposaient probablement de missiles solaires. On a même vu, et cela c'est carrément sans précédent sur le continent, un MiG-21 bombarder la capitale provoquant l'exode des civils. Bref, les Petro-Dollars, les Petro-CFA ont permis aux deux belligérants de payer les marchands de canons et les conseillers. De là à affirmer, comme certains l'ont fait, que Elf avait soutenu Sassou ou que les Américains jouaient la carte Lissouba, et bien ça, ça reste à prouver. Ce bref passage que nous avons jugé bon de partager avec vous témoigne de l'incongruité de l'homme, du caractère serpentin du tribaliste Denis Sassou-Guesso. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Pour une information alternative, nous vous invitons à visiter notre site internet. Je m'infirme tv.com Au revoir Sous-titrage ST' 501